bonjour à tous chers amis c'est vae et on se retrouve pour la deuxième vode sur médiéval et dire médiéval 2 non mais c'est bien 1212 ad le mode pour atlètes alors donc lors de la première vode on a combattu le comté de toulouse et annexé toulouse et montpellier et lors de cette vode au programme on va envahir si possible barcelone voilà sans plus attendre de passer un tour ici quelques tours je pense que moins une de mes armées devrait approcher de barcelone mon agent sera bientôt sur place pour repérer un petit peu les forces en présence de l'ennemi puis après on va aviser si on attaque assez tôt ou pas et puis ensuite une fois qu'on aura récupéré barcelone et qu'on aura éventuellement signé un traité de paix avantageux on serait peut-être commencé à attaquer les anglais dans l'idée il faudrait éviter que le royaume de navarre récupère barcelone bien que la faction musulmane récupère la ville califat almohad donc on va essayer de se dépêcher où je n'ai plus malade très bien je pense que je vais envoyer cette armée en espagne voilà je devrais prendre peut-être deux ou trois tours un surplus de population à lyon alors on pourrait créer éventuellement une lépreuiserie pour gérer l'ordre public plutôt l'hygiène publique pardon on pourrait créer ça et à rouen en ce que je vais construire le même bâtiment voilà ça évitera d'avoir des maladies régulièrement une armée qui s'a introduit sur nos terres ou à toi une armée anglaise on s'en gêne je passe son tour notre revenu est devenu correct au début il n'était pas très élevé mais maintenant ça va franchement on sort plutôt pas mal ça m'intéresse un pacte de non agression avec ce sultanat là faisons ça on dirait que l'aragon n'a pas beaucoup de force ou alors ils ont envoyé leurs hommes en espagne pour ce qu'ils sont en guerre oh on dirait qu'ils déclarent la guerre alors ça c'était inattendu ok bah écoutez il y a des choses qui arrivent ah bah le roi est mort alors je vais prendre le plus jeune humbert donc louis et le roi le roi est mort vive le roi nouvel héritier c'est Frédéric il est mort à 57 ans il n'a pas pu voir l'annexion de Barcelone malheureusement plutôt inattendu les prétendants anglais me déclarent la guerre pardonner qu'ils sont en guerre contre la contre les anglais c'est pas trop une menace ce sont les armées aragonaises c'est bizarre ça est-ce que ce serait un piège ? peu importe nos armées vont marcher sur ces gens cette armée a peut passer par là aussi bien tant qu'à faire autant renforcer cette armée et pourquoi pas attaquer également de ce côté une ressource intéressante en plus on a pas mal de pitié dans cette armée et d'albardiers qui on va recruter ? argent à H des archers peut-être un peu plus d'arbalêtriers ça manque un peu dans cette armée voilà ah bah je me disais aussi une armée qui vont m'attaquer je me disais bien où est-ce qu'ils étaient passés leurs armées ils sont beaucoup trop nombreux retrait ils sont trop nombreux mon colonel l'autre armée sera nécessaire je pense sinon là ils ont une force défensive beaucoup trop élevée donc on va attaquer à deux endroits différents on pourrait fortifier nos positions à ce niveau là nous attirer dans une bataille pourquoi pas faire des pertes bon là c'est l'hiver donc il est foutu on va rentrer à Montpellier et rentrois à Montpellier on va attendre le printemps on va attendre le printemps Edouard et Mou est-ce qu'on peut nommer des généraux à des postes importants ? vraiment on peut passer ici notre jeune roi enfin jeune il a 36 ans je pense personnelle taux d'imposition ça c'est pas mal peut-être nommer un autre gouverneur là je vais mettre construire des maisons de pesée rurale je vais passer le tour on me propose la paix c'est vrai que Barcelone m'intéresse quand même on est plus puissant que eux ils sont en guerre contre le duché de Burgogne contre le califal Mohade il y a moyen quand même de récupérer Barcelone ça m'intéresse on peut pas faire des échanges de régions de toute façon j'ai aucune région à donner je vais refuser ça sera la guerre de toute façon si j'accepte le live sera un peu moins divertissant on va pas se mentir j'espère qu'ils vont pas m'attaquer les prétendants anglais ah bah tiens on a un autre surplus de population à Orléans cette fois-ci j'ai une publique qui est plutôt bon ici mais je vais quand même créer une éproserie en plus ça donne un point d'hygiène dans la ville en plus ça donne un point d'hygiène dans la ville auximité bon c'est le moment de lancer l'assaut on est au moment de DT allez c'est parti ah oui bon certes on est passé chez chez la Ragon même enfin une jonction de mes deux armées je sais pas si on peut passer par là on peut tous les faire la fuite non faisons une bataille plutôt je sais que ça laisse le passage vers Montpellier mais au moins on peut être très nombreux à un seul endroit ça peut leur laisser l'idée voilà de s'attaquer Montpellier mais au moins ça divisera leurs forces on pourra capturer leur territoire plus facilement ah oui c'est vrai sur ce mod c'est un tour qui fait 6 mois je crois on est passé de l'été à l'hiver alors à l'attaque donc sûrement une armée dans le coin on va voir la garnison de Montpellier qui n'est pas énorme mais en prévision c'est peut-être bien de recruter un général déjà pour l'ordre public mais aussi pour recruter quelques troupes ce sera toujours ça de plus si jamais on se fait attaquer ce qui est bien c'est qu'à Saragosse et Barcelone il y a quand même deux ressources importantes le bois et le vin si on peut s'en emparer c'est vachement cool pour la suite toujours pas de mouvement de l'autre armée de la Réunion amoureuse ouais pas de soucis donne la main de la fille cette fille là en question j'ai envoyé mon prêtre par là je sais pas où est leur armée je sais pas où est leur armée je pourrais gagner en réseau auto alors pas trop de problèmes je vais faire qu'une batterie de tour par tour sans vouloir faire de mauvais jeu de mots là on aura 4 tours 2 échelles au prochain tour ils sont à court de provision dans 4 tours j'ai pas trop de tours à attendre je pense que je vais attaquer dès le prochain tour on a 4 on a 4 4 unités on a 3 unités d'épéistes on a 3 unités d'épéistes pour leur donner pour leur donner des ribots on va prendre quelques pitié dans cette armée comme ça c'est un peu mieux il faudrait au moins 2 unités d'épéistes supplémentaires on a des sergents d'armes on a des sergents d'armes je rappelle que l'Aragon a rejoint Toulouse pour les aider pendant la croisade des Albigeois on va leur faire payer en annexant leur territoire c'est aussi simple que ça ça sera le principal objectif de ce live je pense que je m'occuperai de Bordeaux lors de la prochaine ode l'Angleterre c'est un plus gros morceau quand même allez on va attaquer on a quand même pas mal d'unités de tir on n'a pas beaucoup d'unités de combattants on est encore à corps on est en 1225 déjà le temps il défile vite sur ce mode quand même comme c'est 2 tours par an donc ça va assez vite l'air de rien je ne sais pas si il y a un sous-mod qui permet de jouer au jeu avec 4 tours par an 2 tours par an ça passe vite il me semble qu'il y en a un alors je ne sais pas par où arrivent il y a encore des ennemis je crois que sur ce mode là ils ont enlevé la carte ah non je l'avais juste enlevé j'ai pas fait gaffe ah il y a un pont et on peut passer par ce pont ah c'est quoi ce truc mais il n'y a même pas de porte ici il y a des tours pour défendre la zone mais il n'y a aucune porte bon tant mieux pour nous alors je vais prendre cette unité on va la mettre sur les échelles ah non en fait c'est vrai on construit pas une échelle mais deux échelles c'est pas bien sûr qu'on ait des piquets c'est très efficace sur des murs et on peut les envoyer sur le flanc tout simplement voilà allez bon commençons vous voyez la première tour ici cette tour là ils ont des balistes zone agro plutôt à l'attaque on va rapprocher par balétriser et pour en faire un tir de souci notre armée en renfort va pouvoir approcher du pont on va mener un assaut frontal au niveau du pont vers la fin de la bataille apparemment apparemment l'onagre ennemi elle monte pas sur nos tours mais plutôt sur nos arbalatriers c'est un peu débile de la part de l'IA on va me casser une tour ou deux tant mieux en plus ils tirent sur mes arbalatriers qui sont en formation desserrée ça réduit mes pertes là l'idée c'est de déplacer mes piquiers sur le côté pour ensuite les flanquer comme je me disais c'est là qu'ils ont le moins de troupes il y avait sur ses un peu de l'agre le chef qui bug un peu leur portes sont déjà un peu endommagées En fait là ils nous laissent monter sur les murs c'est gentil Oh qu'est-ce qu'ils font Oh ils font une sortie Cavalerie A l'attaque Il y a des fondeurs qui font une sortie alors ça étonnant Il est sur eux plutôt Il est sur eux Il est sur eux Il est bien tenté Ils sont massés ici Les arbalétriers il faut faire un maximum de kills comme ça Attaquer les arbalétriers ils nous font trop de dégâts Ils sont en train de lancer des lances là Ah c'est des recrues à Minogun Recru Berber Il est sur eux Il est sur eux Il est sur eux Il est sur eux Ils se 여기는 On s'est fait Le fun Le fun Le fun Le fun Ce tour Le fun Le bonne Le bon Le vent Lec Le un Il y a surtout des plus nombreux localement. Pour nos renforts ça va être dur. Tirer dans le tas. Les piquiers sont en train de se faire battre. Forcément ils sont pas en formation à ce niveau là. Là on est capable de les vaincre sur le côté. Je vois ma cavalerie au secours là. Ça va être dur. Il y a besoin d'être de ma cavalerie. Compliqué. Il y a pas très nombreux ici. On va avoir besoin d'aide aussi. On va rapprocher la cavalerie. On va investir la place forte et on va placer les portes. On va faire feu sur leur frondeur. On va les faire monter ici là. On va les faire monter ici là. On va les faire monter ici là. On va manger. On va les apportations. On va descendre. On va descendre. On va descendre. On va descendre. Les carriers sont arrivés. Ils ont besoin d'aide. Il y a des français qui sont en train de mourir. papa il va être sanglant on arrive à tuer ce général ça va pouvoir les démoraliser un petit peu c'est toujours à son type de moins efficace la main a given up and running for their lives ils ne vont pas tarder à tuer leur général l'endroit n'est pas terrible pour une attaque de cavalerie il faut que je recline la cavalerie si je ne peux pas la faire je suis née je suis née il est où les vies on a réussi à casser les portes c'est déjà ça elle pique cette bataille il aurait moins de pertes en la faisant automatiquement ça aurait été moins fun heureusement qu'il y a un pont qui donne sur la ville ah il tire dans le dos ça c'est cool nouvelle enfin on a fait mon infanterie dans cette armée elle a pris cher on va du mettre les lancers d'abord qu'est-ce que c'est une bataille qu'est-ce que c'est une bataille c'est pas pris on a pris les vies on a pas pris là ils m'ont fait très très mal Oh la débâcle là, revenez ! Revenez au combat ! Il y a remis de pitié. En qu'à l'épitié, on va essayer de maintenir. Il a replié son cavalier. Il a replié le suivi des pertes terribles. Et là, ça avance bien. Il faut quitter comme bataille. Il y a plein d'unités d'arbalétrier, c'est ça le truc. Ils sont en train de massacrer mes cavaliers avec leurs arbalétriers. On va essayer de capturer la place, peut-être pour finir ça vite. On va rusher la place centrale. Là, on les a vues. Parfait. On va capturer la place. Allez les gars, le général en personne va attaquer pour vous soutenir un petit peu. Cette unité, elle est chante parce que tu as fait lancer des jeux de l'eau. Le général est là. Il faut pas bien se passer. Il faut pas qu'ils fuient, eux. Il faut pas qu'ils fuient. Oh des bordels. On va finir par y arriver. Avec pas mal de pertes, nous prenons la première armée. Les renforces sont là. Ça va bien se passer. Je crois que la première armée a eu de lourdes pertes. Comme le tac en ligne. Il y a beaucoup tardé à la trivée. En général, je vais pas tarder à la mort, je pense. Allez, je fais le moins ces arbres à l'étrier. On a la résistance. C'est qu'à lui. Il y a quel prix. C'est cher en vie. C'est bon. On les a eus par le score. Notre armée a eu de lourdes pertes. On a capturé la ville. Mais au prix d'une armée presque décimée. On a pas perdu d'unité. Mais il lui faudra plusieurs tours avant de se retituer. Donc la méta sur ce mod, c'est deux armées pour prendre une cité avec une garnison et une petite armée. En plus là, c'est l'hiver. Donc si on passe, on va encore perdre des hommes. On va patienter un tour. Ils se sont mis en mer. Je ne sais pas pourquoi faire. On va faire son tour. Pillage, moral, plus 5 en assiégeant. Moral, plus 3, plus 6 au total. C'est bien. Pris-Aragos. Alors c'est bien. Mais ils ont une armée de ce côté qui peut arriver vers Toulouse. On ne fait pas gaffe. Je propose de ramener l'armée qui a eu de lourdes pertes dans le sud de la France pour qu'elle puisse se récupérer un petit peu. En attendant un nouvel assaut. Contrairement à mon épisode, la guerre n'ignore jamais, jeune soldat. Alors entoure-toi bien pour les prochains affrontements. Ici, il sera bien entoure-toi.